Evelyne, tu vas nous parler de mariage. J'ai le bouquet. Oui, déjà le bouquet. Oui, le mariage du pigment et de l'eau sur le papier. C'est magnifique. Magnifique, ça veut dire quoi, concrètement ? Oui, sur des feuilles. Des feuilles, voilà, début d'automne, je les ai cueillies ce matin. On est en automne, mais la vidéo, vous la regardez quand vous voulez, n'importe quelle saison. Voilà, les feuilles sont d'aujourd'hui, début d'automne, donc des couleurs, des rouges, des jaunes, des verts qui vont se marier. Et dans l'humide, sur le papier, ça va faire... Et des feuilles différents, c'est intéressant. Et puis surtout, ça laisse vivre, on peut faire un peu ce qu'on veut avec les feuilles d'automne. Voilà, c'est ça. On s'inspire de la feuille, de sa forme et de les couleurs. Excellent. Des couleurs. Des couleurs. Je ne couperai pas, tant pis, c'est pas là. Allez, on y va. Classiquement, et puis on démarre par le matériel. Voilà, donc mon papier, papier arche garafin sur lequel j'ai fait mon dessin. Un petit bout de papier pour les essais, pour les tests de peinture. Ma palette, bien sûr. Donc, avec les couleurs, les bleus, les verts, les jaunes, les rouges, les bruns. Bon, j'en ajoute un peu selon les différents... Mais j'expliquerai au fur et à mesure les couleurs que j'utilise. L'eau, le chiffon et mes pinceaux. Voilà. Donc, je vais utiliser des pinceaux en poil de mars, des petits gris selon les différents effets que je veux obtenir. Et mes feuilles, parce que le sujet, c'est les feuilles. Donc, on est en début d'automne. Donc, on va utiliser les couleurs d'automne. Voilà. Donc, comme le travail, c'est le mariage des pigments et de l'eau, je vais mouiller la surface de ma feuille. Donc, généreusement, avec un pinceau en petit gris et de l'eau claire. Donc là, on voit bien l'effet lentille de l'eau qui arrive sur le papier direct. Donc, je vais montrer au fur et à mesure les effets que l'on va obtenir avec les étapes de l'eau au fil du séchage du papier. L'aquarelle, c'est quand même une histoire d'eau. Et l'étape que tu es en train de faire, là, c'est primordial. Ça donne la forme de l'ençon. Voilà. Là, je suis en train de mettre... Bon, je montrerai sur une autre feuille qu'on peut travailler autrement. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le... Je moule mon papier. Donc, si je suis dans l'effet lentille et que je pose du pigment, on va prendre un vert. Donc, je vais prendre du bleu. Bleu de Prusse. Avec un peu de green gold. Voilà. Si je mets... Voilà. Si je mets mon pigment là, voilà. Il se passe... Voilà. Il part dans l'eau. Il est vraiment... même si je prends une couleur plus pâteuse. Voilà. Et si je bouge ma feuille... Il y a le mouvement. Il y a le mouvement. Il va partir dans tout le fil de l'eau. Ça, c'est vraiment l'effet... La première partie du cycle de l'eau. Quand on bouge son papier, on évacue son plein. C'est ce qui s'est passé là. Et avec la lumière, on s'aperçoit très bien, si on a oublié, de mouiller une partie. Et là, je vois que je n'ai pas mouillé ici. Donc, tant qu'il n'y a pas de pigment sur le papier, il n'y a pas de souci, je peux revenir avec de l'eau. Je vais mouiller la deuxième feuille pendant que celle-là absorbe son eau. On va voir des cycles différents. Oui, voilà. Donc voilà, j'ai mouillé la deuxième feuille. Donc là, je pose un pigment que je fabrique dans ma palette. C'est-à-dire une quoi ? Une couleur ? Une couleur, voilà. Je pose une couleur. Donc là, on n'est déjà plus dans l'effet miroir. Donc, on voit que le pigment circule moins. Il est... Bon, là, il y a encore. Donc, quand il y a un petit peu de surplus d'eau comme ça, on l'absorbe avec le pinceau. Le petit gris est un pinceau réservoir qui amène de l'eau, mais qui aussi peut assécher le papier au besoin. D'accord. Quand il y a une flaque ou quelque chose comme ça. D'accord. Et je vais marier mes couleurs. C'est-à-dire que dans ma feuille, on voit qu'il y a des rouges. Donc, avec un brin périlène, je vais venir le mêler au bord de ma feuille. D'accord. Et les couleurs vont tout à fait dans l'humide. C'est un exercice simple, ça, tu considères ? Oui, c'est un exercice simple. Il ne faut pas paniquer, quoi. Ah non, au contraire. Puis, comme c'est des feuilles, on est vraiment dans le plaisir, quoi. Ouais, exact. Je vais le préciser. Voilà, on ne risque pas de... Et on... Je dis bouleguer parce que c'est quelqu'un du sud-ouest qui m'a dit on boulegue. Donc, je boulegue ma feuille et les couleurs vont s'interpénétrer. Alors, le pinceau en petit gris amène beaucoup d'eau. Le pinceau en poils de martre, un petit peu moins. Donc, il est quand même plus précis. Tu le prends quand ? Dans quel cas, là, par exemple ? Quand le papier est mouillé, on a besoin d'amener moins d'eau puisque le papier, lui, il a déjà son coefficient d'eau. Donc, on prend un pinceau qui en amène moins. D'accord. OK. Ça va. Ça va ? C'est clair. Et alors, le coup de pinceau est important aussi. Le geste ? Le geste. Voilà. Le geste est important parce qu'il va amener une autre dimension. C'est-à-dire que voilà, là, je peux arriver avec mon pinceau à donner déjà l'effet de la feuille. Et tant que mon papier est mouillé et je travaille, je peux amener de la couleur, je peux amener des variations. Je peux rehausser avec la couleur plus pâteuse. Là, c'est un peu un jeu, en fait. C'est vrai que travailler une feuille, c'est un jeu. Là, c'est pour ça qu'une feuille, on ne prend pas trop de risques. C'est un très, très bon exemple. Voilà. C'est une interprétation libre. Complètement. Bon, je me suis inspirée de la forme. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, on va laisser sécher ça. On va promener un petit peu la feuille. Et ici, je vais, dans l'autre, absorber l'excédent d'humidité. En gardant les délimitations, tu as la forme générale. Oui. Alors, ça, c'est une feuille d'hortensia. Très bien. Ça, c'était une feuille de vigne vierge. Très bien. Celle de mon voisin. D'accord. Et la feuille d'hortensia est donc un vert très clair et le rose qui est au bord. Donc, je vais commencer par poser un jaune sur ma feuille. Et puis, un petit peu de green gold. Voilà. Il pose comme ça. Bien. Oui. Ah, j'aime bien. Peu de lumière. Donc, on suggère les petites pointes de la feuille. Pareil, le geste dans le sens de la feuille. Et dedans, dessus, on va venir avec un bleu. Puisqu'on sait que le bleu et le jaune donnent un vert. Eh bien, en venant avec le bleu, le vert va se fabriquer tout seul et avoir des nuances. Voilà. et, après, on va venir avec le bleu. Et puis, on va venir avec le bleu. Et puis, on va venir avec le bleu. Et puis, on va venir avec le bleu. avec le travail sur sec par exemple si je veux garder un blanc bon allez on va décider que je garde un blanc là peut-être c'est plus facile parce qu'on ne mouille pas le papier à cet endroit sans drawing gomme voilà on n'a pas le même effet effectivement moins de fondue peut-être moins de fondue c'est un peu plus nerveux comme travail mais ça n'empêche pas de revenir dans mon travail mouillé c'est à dire que maintenant que j'ai mouillé mon papier avec un avis je peux quand même revenir dedans et intervenir aussi en ajoutant des pigments c'est à dire que ma feuille est un petit peu plus brune à cet endroit donc je vais chercher la terre de sienne brûlée et c'est un jeu les feuilles c'est un exercice que vous pouvez faire sans problème parce que ça permet vraiment de laisser libre quoi son imagination et de voir après ce qu'on en fait alors ça je vais vous montrer le cordon d'eau dans la queue donc on pose de l'eau et dedans on va venir poser le pigment voilà et c'est le pigment tout seul qui va se mélanger dans l'eau alors ici maintenant ma feuille est pratiquement dans le mat je vais pouvoir ouvrir la nervure au milieu voilà donc ça c'est avec un pinceau humide en marbre en marbre c'est l'oréole presque volontaire c'est à dire que mon pinceau est fin sous contrôle voilà et je viens ouvrir voilà dans ma feuille je peux aussi là faire l'oréole volontaire si on veut que la feuille soit un peu abîmée par exemple donc je vais poser de l'eau et l'eau va repousser le pigment on voit ce qui se passe là l'eau pousse le pigment et ça va donner un effet comme si la feuille était un petit peu ça permet en même temps de voir ce qu'on peut faire et ce qu'il faut quelquefois éviter parce que dans une feuille ça va donner des effets ouais mais dans un ciel c'est foutu et là là ça fait un peu moins d'uniforme parce que la feuille n'est pas voilà voilà c'est ça donc avec celle ci qui est en train de sécher aussi on va pouvoir faire un retrait mais bon c'est encore un petit peu juste avec les feuilles d'automne c'est que ces couleurs on peut faire ce qu'on veut parce que tout est réaliste puisque les feuilles d'automne elles perdent leur pigmentation un peu de manière aléatoire etc voilà c'est très chouette c'est un très bon sujet c'est un bon sujet qui permet de voir des techniques simples ouais tu disais feuilles d'érable la feuille d'érable elle est où le modèle tu l'as sorti d'accord bon elle est un petit peu elle a pris un petit peu moche elle vient tout de mon jardin voilà donc je suis pas monté au sommet de l'âme pour créer une feuille d'érable donc là je vais à nouveau mouiller mon papier et là tu fais quelle technique alors tu vas faire comment alors là on va poser des couleurs et je vais utiliser le sel pour avoir d'accord voilà on a déjà vu dans d'autres vidéos voilà c'est ça mais c'est bon de de revoir un petit peu et après et pendant ce temps là les autres sèches voyez l'effet de l'eau à l'auréole voilà donc dans une feuille c'est pas gênant on s'en servira après quand ce sera sec pour parce que bon on travaille mais on reviendra après sur le là on pose les premiers la vie et rien n'empêche de revenir après en deuxième passage pour contraster voilà donc ma feuille d'érable elle est verte et marron donc on va prendre un indigo mélanger avec le green gold pour avoir ce vert profond un petit peu de rouge pour le rompre un petit peu de carmatite alizarine pour rompre le vert voyez bien l'effet du vert rompu alors là je vais préparer une grande quantité de pigments et je vais faire tomber sur ma feuille à j'aime bien ce geste aussi il a tenté là c'est fort c'est fort et l'eau va se propager dans les parties humides toute la forme voilà ça c'est génial moi j'aime beaucoup c'est magique à ça ouais et puis c'est hyper intense voilà et les couleurs se le l'indigo va un petit peu fragmenté il va donner l'effet de la feuille qui à l'aquarelle faut pas vouloir dessiner remplir et colorier tout ça c'est surtout colorier j'aime pas du on oublie non mais c'est pour ça que c'est ça oui c'est le jeu depuis moins de la flotte complètement c'est le mariage de l'eau et des pinceaux qui tombe par terre et les pinceaux qui sont toujours fascinés oui à chaque fois fasciner puis un petit peu d'anxiété quand même je me dis ça va le faire on retournera la vidéo non non mais c'est pas c'est joli ça à la pigments qui se promènent il faut quand même faire gaffe parce que ça déborde pas non ça reste comme le pigment reste quand même dans la marse est là c'est beau quand même c'est beau dans la partie humidifier alors après voilà c'est la façon de bouger sa feuille qui qui va décider mais là c'est vrai qu'on est obligé de là je travaille un petit peu comme dominique avec ma feuille en l'air mais voilà je vais m'arrêter là je vais venir un petit peu dans les c'est beau hein et puis on va mettre un petit peu ce ton gris alors le gris c'est du bleu du jaune du rouge on est d'accord toujours c'est le gris c'est les trois couleurs primaires mélangées donc moi j'ai tendance à utiliser le bleu cobalt le garance brune et le terre de sel naturel ouais c'est un jour oui c'est à dire que le gris si on veut plus jaune on mettra un petit peu plus de jaune dans la nuance si on veut plus bleu on mettra plus de bleu dans le mélange et si on veut plus rouge on mettra plus de rouge pour obtenir des gris différents là tu fais du contraste oui mais pour avoir ses effets brûlés un peu recropellés voilà tout dans la suggestion oui pas trop en dire suggéré pas tout raconter il faut laisser le spectateur se refaire son son image son sa propre vision de voilà pendant ce temps là les ondes sèches celle là on va la laisser tranquille donc là je travaille sur plusieurs aquarelles mais dans son aquarelle on a différentes parties sur lesquelles on peut intervenir donc là je vais faire un retrait dans ma feuille pour faire pour la nervure mais pas comme tout à l'heure avec une auréole là c'est un retrait franc là c'est un retrait un petit peu comme c'était une auréole comment comment tu fais pour faire la c'est le pinceau en fait tout à l'heure je suis intervenue avec un pinceau en poils de martre fin avec un peu d'eau celui là avec un peu d'eau une petite goutte d'eau qui est venu ouvrir la nervure ici c'est beaucoup plus net c'est un c'est ce qu'on appelle un retrait ou bien ouvrir des blancs et ton geste est plus près plus fort voilà voilà je ramasse un mais j'essuie chaque fois voilà oui j'absorbe la peinture donc sans le fait quand le papier est mat ça crée tout le réalisme de la feuille ça mais c'est oui c'est la nervure et alors la nervure elle suit la forme de la feuille et dans ça quand je que je viens d'ouvrir je peux injecter de la couleur pâteuse la couleur épaisse qui va pas diffuser mais qui va avoir un effet velours alors dans la queue je peux l'estomper un peu tu vois elle se diffuse un peu vous voyez mais pas trop alors j'ai pris une couleur bien contrastée pour que vous voyez l'effet ça fait un peu comme un ombrage c'est ça ? oui c'est ça elle pigmente un petit peu un tout petit peu elle fait un effet un peu velours parce qu'elle part par capillarité dans la feuille mais pas trop parce que je suis mon papier est encore mouillé mais pas trop donc je viens de ramasser le l'excédent de pigments avec mon pinceau à retrait et donc du coup voilà donc là le secret c'est de savoir quand on peut faire ça c'est ça ? oui voilà là mon papier est mat il ne brille plus du tout là non plus je le sens à la main il est encore humide mais il est plus brillant donc là si je reviens avec de l'eau je peux voir ses effets d'auréoles mais c'est le bon moment pour les retraits alors on n'en revient pas sur tout on accentue certaines zones c'est pour ça qu'après on arrive à un effet gouaché si par exemple je disais je vais recouvrir tout le rose de Jimmy voilà surtout pas je reviens par endroit parce que bon là on peut il y a des endroits où c'est plus fort à certains endroits mais surtout je garde le premier jus le premier passage ce que j'ai fait en première intention je le laisse apparaître je couvre pas tout parce que si je couvre c'est là où je vais étouffer mon aquarelle et la gouaché c'est ça qui peut être un peu dur justement c'est de savoir doser savoir s'arrêter oui et puis surtout ne pas tout recouvrir donc pendant ce temps là on a la feuille d'érable qui est en train de sécher voilà là je vais montrer comment on est en train de travailler alors je vais tourner mon papier ok voilà parce qu'on ne peut pas intervenir dans la feuille d'érable voilà et je vais montrer qu'on peut faire aussi du travail en négatif c'est à dire c'est à dire c'est à dire que je vais reprendre le vert que j'avais utilisé tout à l'heure le vert pour cette feuille là un petit peu rompu avec du rose et là où j'ai fait mes nervures je peux en négatif poser de la couleur l'estomper avec de l'eau oui d'accord tu veux accentuer les autres zones voilà et de l'autre côté le travail en négatif peut être beaucoup utilisé en forêt pour faire des forêts enfin pour beaucoup de choses c'est à dire que ça allège le travail voilà comme ça on voit apparaître la nervure j'ai pas compris ce que tu dis en forêt quand on veut faire des arbres dans une forêt plutôt que de dessiner des arbres, des arbres, des arbres on en fait apparaître certains pardon je ne m'exprime pas bien non non c'est moi qui non non mais moi je suis ma pensée ouais c'est bien c'est bien alors un autre travail on va montrer puisque celui-là on l'a travaillé en la vie humide sur sec je vais montrer qu'on peut comme là les nervures sont bien visibles sur la feuille et bien les nervures on va les dessiner alors c'est bon de rompre son trait de temps en temps c'est à dire que j'ai fait la nervure hop je m'arrête de ne pas avoir des traits continu hop hop alors tu t'es jeté sur ton sel ça y est on peut saler un peu tout ça on va essayer mais c'est encore un peu humide on va en mettre un peu là je vois comment c'est trop humide c'est ça oui comme j'avais beaucoup humidifié tu mets quoi tu mets ça sur les petits bouts oui là où le papier est mat on va pas en mettre partout non plus sinon si on fait trop tôt ça fait quoi ? ça va faire de la soupe le sel va fondre et va faire de l'eau donc là on va voir il faut vraiment que le papier soit mat là il est un peu tard encore on va bien voir voilà avec ça tu t'en as pour un moment les lances avec ce que tu as mis là ça va tu mets rien en fait c'est quelques grains c'est pas les frites d'accord ok voilà ici on a cette auréole volontaire qui s'est formée on peut s'en servir tu vas l'exploiter ok voilà donc je peux partir des bords certis pour accentuer une ombre comme on a fait tout à l'heure un négatif voilà un peu dans cet esprit voilà il faut jamais être en panique quand on a fait une auréole on attend un peu et on voit ce qu'on peut en faire ça va donner un petit peu de variété dans cette alors j'oublie pas la nervure je peux refaire apparaître en négatif même légèrement voilà et comme la vie est humide et bien allons-y pourquoi pas on réinjecte on renforce on renforce voilà et on va avoir cette partie de feuille qui va devenir plus intéressante on va même chercher un petit peu de rouge pour mettre dedans c'est pas quand le premier lavis est sec que c'est fini après on retravaille avec délicatesse on revient redire des choses accentuer certains effets le premier lavis sert de base il plante le décor voilà il plante le décor et après on vient sculpter on vient se servir de ce qu'on a voilà le sel commence à faire son effet il faut garder un oeil en cuisine tu vois il commence à faire ses petits petits cristaux voilà c'est ça alors en fait le sel absorbe l'eau du papier il la rend et s'humidifie et donc en s'humidifiant il fait des toutes petites auréoles volontaires c'est la même chose que ce qu'on a fait là mais en tout petit alors on termine voilà une petite nervure promis hein on termine bah si une petite nervure dans la feuille d'accord d'accord ouais l'effet est violi mais c'est vrai qu'on peut rajouter un peu une petite auréole volontaire un petit retrait le sel a bien bossé là oui hein tu vois le retrait là comme il est bien présent pourtant on n'est plus du tout frais là si ah oui si si en plus il faut contraster voilà alors le sel il est en train de terminer son action alors là vous voyez j'en avais mis mais c'était trop tard il n'a pas agi par contre là il a bien fait ses petites auréoles les petites auréoles volontaires j'avais déposé un peu de sel fin là ça marche fort quand même voilà et ça repousse le pigment en ouvrant des petites auréoles donc c'est joli pour faire ce genre de choses ou alors on peut faire des petits cailloux ou des effets de matière dans de la pierre on peut faire plein d'autres tout ce qui est un peu organique voilà bon voilà mariage magnifique cérémonie de mariage c'était super très bien passée les pigments et l'eau voilà sur le papier sous contrôle donc on a fait un tour d'horizon voilà j'ai pris quelques feuilles la feuille de vigne vierge la feuille de l'hortensia la feuille d'érable et une feuille de tilleul donc des couleurs, des coloris différentes des techniques un peu différentes elle est super belle non 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 depuis de près vous allez voir on va faire qu'on comprend il y a des fragmentations des réhauts des couleurs qui se marient c'est voilà mais surtout, surtout, surtout amusez-vous faites des essais laissez les couleurs se mélanger dans le papier dans le mine dans l'eau comme tous mes artistes observez et amusez-vous c'est ça ? voilà exactement essayez osez à vous merci 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 merci